Une coalition de 200 organisations manifeste à Montréal en soutien à Gaza. Marc-Antoine, on s'attend donc à ce qu'il y ait beaucoup de manifestants. Oui, effectivement, je vous parle en direct du carré de Rochester, ici en plein centre-ville de Montréal, à proximité du métro PIR. Je vous présente des images parce qu'il y a des centaines de personnes qui ont répondu à l'appel, qui sont actuellement ici, en plein centre-ville de Montréal, qui ont répondu à cet appel à la Coalition du Québec Urgence-Palestine. On parle d'environ 224 organisations, 147 personnalités publiques qui ont également prévu d'y être. Pour dénoncer le traitement à ces populations dans la bande de Gaza, ont des réclamations claires, celles de revendiquer le cessez-le-feu immédiat et la libre circulation des aides dans la bande de Gaza, également l'arrêt des exportations militaires canadiennes à Israël et finalement de lever ce blocus dans la bande de Gaza par Israël. Je vais vous laisser entendre quelques intervenants présents ici. On a des demandes urgentes. Un cessez-le-feu, la libre circulation de l'aide humanitaire. On veut aussi avoir la fin des exportations militaires canadiennes vers Israël. Ce qu'on observe, c'est une tentative, à notre avis, d'éradication du droit d'exister de la nation palestinienne. On n'est pas du tout dans un conflit armé conventionnel, comme certains tendent à le démontrer. Puis à l'évidence, la population civile, c'est celle qui est de manière globale visée par les actions de l'armée d'Israël, contrairement à ce qui est affirmé. Organisations qui proviennent de différentes sphères de la société civile. Vous le voyez, des partis politiques, dont Québec solidaire, également des organismes communautaires, des organismes syndicals, dont la CSN par exemple. Bref, il y a une importante présence policière en ce moment pour assurer la sécurité de tout le monde. Merci Marc-Antoine. On reviendra. Merci.